Ça a un plaisir pour nous de vous savoir nombreux sur Rwango Télévisions. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous à cette édition du journal qui s'ouvre en société. Le marché central des Lulous se trouve dans un état très putier, complètement délaissé par les autorités communales. La population a lancé un cri d'alarme. Regardez. Nous sommes au marché central des Lulous. Ces lieux des négoces se trouvent dans un état piteux et la présidente du marché n'est sait qu'elle s'en s'est vouée face à tout le calvaire vécu. C'est un grand marché qui est dans le noir dans la grande partie et on nous oblige de payer un câble de 90 mètres pour que l'on ait du courant. Avec la pluie, les étalages s'emportent. Nous devons aller vers les autorités. Par sa présidente, pour la population, ces problèmes sont loin d'être celui des autorités provinciales, mais plutôt d'une entreprise qui exploite des minérés aux environs des Lulous. Nous n'avons aucun problème avec les députés. Nous, c'est KCC qui exploite ici à Lulous. KCC réhabilite le marché. Mais à la place de penser aux vrais problèmes de la population, eux pensent à nous amener aux champs, agriculture et élevage. Ce n'est pas ça le problème des habitants. À l'heure actuelle, c'est en bois que le marché est construit. Le souhait des habitants est de voir ce marché être construit en matériaux durables. En éducation, la section maternelle du complexe scolaire Le Calinours a organisé ce samedi 28 mai 2022 La Grande Lessive, une activité qui a réuni les parents et les enfants de cette école. Regardez. La Grande Lessive, une activité à la fois artistique et éducative, organisée pour le bambin de la maternelle du complexe scolaire Le Calinours. La Grande Lessive, une activité qui consiste à exposer les œuvres d'art des enfants, des travaux, des enfants effectués en classe, exactement dans l'activité qu'on appelle « art plastique » et dans sa sous-activité marionnée. Et là, vous voyez, il y a de la peinture, il y a des bricolages, des peintures, des différents thèmes qu'on a vus au courant de la maison. À chaque parent ou accompagnateur de trouver le bricolage de l'enfant, exercice divertissant, mais pas facile. Je suis venu accompagner mon petit frère, c'était difficile, c'est tout de l'autre. Il fallait d'abord trouver ce qu'il a fait. Si vous trouvez, il va y trouver le nom de son nom derrière les couilles. En tout cas, ce n'est pas facile, mais c'est un bon amusement quand même. On s'est vraiment amusé avec les enfants. Nous, ça sait qu'on a trouvé. On a déjà trouvé, mais il reste encore à chercher parce qu'elles ont travaillé deux à deux. Alors, on continue à chercher. Grandes lessives, une activité qui entre dans les cadres de l'art plastique, appris aux enfants de la maternelle du complexe scolaire Le Calinours. Réaménagement du gouvernement provincial du Lualaba, la cérémonie de remise et reprise ont déjà débuté dans différents ministères. C'est notamment le ministère de l'économie et les commissariats d'entrepreneuriat. Tout a commencé par la lecture du procès verbal par M. le secrétaire général du gouvernement, Archimède Kalassa, en donnant les grandes lignes de cette remise et reprise. Après, Lydia Kapapa a présenté les félicitations à Mme Katananga, bijoux pour sa nomination et plein succès dans sa nouvelle fonction, tout en remerciant Mme le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saïni, qui lui a confié le poste du commissaire général du gouvernement, chargé de l'économie, commerce extérieur et industrie. Et s'en est suivie, la signature des procès verbaux par la sortante et l'entrante et l'échange des signataires, puis la possession du fauteuil sous les acclamations des membres de cabinet et ceux de sa famille biologique. Katananga Bijoux Kabuita a salué la reconnaissance de l'autorité provinciale Fifi Masuka Saïni, qui a placé sa confiance à sa modeste personnalité en lui confiant le poste du commissaire général du gouvernement, chargé de l'entrepreneuriat PEMEA, émergence de la classe moyenne, au sein du gouvernement du Lua-Laba. Le petit mot que je peux placer, c'est un mot de remerciement. Je remercie l'autorité Mme Fifi Masuka pour son accompagnement, pour sa confiance qu'elle a mis en nous. Et nous disons que nous serons là pour l'accompagner. Cette remise et reprise intervient juste après le réaménagement du gouvernement provincial du Lua-Laba par la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saïni, selon l'arrêté numéro 2022 du 25 mai 2022. Du ministère de l'entrepreneuriat, Lydia Kapapa a pris possession de son nouveau fauteuil après la remise et reprise avec le commissaire général chargé de l'économie PEMEA et Industrie. Tout cela en présence du secrétaire général du gouvernement Archimède Kalassa et la secrétaire adjointe Adelka Fouana, ainsi que les membres de deux cabinets. Après la lecture du procès-verbal et la signature du procès-verbaux par les deux nominés, Kazembe Soana, qui va occuper le poste du ministre de Budget, a remercié Mme le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saïni pour le renouvellement de la confiance placée en lui. La nouvelle locataire de l'économie a promis de doubler d'ardeur pour soutenir Fifi Masuka Saïni, qui concrétise la vision du chef de l'État Antoine-Félix Tshisekedi, ici au Lua-Laba. Toujours en politique, l'initiative pour la bonne gouvernance et des droits humains a lancé ce vendredi 27 mai 2022 une campagne dénommée « Retour à l'ordre constitutionnel dans la province du Lua-Laba » tout en émission, une pétition adressée au VPM de l'Intérieur Daniel Asselo pour obtenir le retour à l'ordre constitutionnel dans la province du Lua-Laba. Au travers de la campagne « Retour à l'ordre constitutionnel dans le Lua-Laba », l'initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains veut empêcher l'exercice du pouvoir en violation de la Constitution. Le chef de l'État ainsi que au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de rappeler les uns les autres à se conformer à l'ordre institutionnel. Quand vous prenez même l'arrêté du 25 mai par lequel on a réaménagé le gouvernement provincial du Lua-Laba, vous verrez que Mme le Gouverneur agit sur instruction du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Donc il est important que ceux qui sont à Kinshasa qui tirent les fissées dans les dossiers du Lua-Laba, qu'ils soient interpellés par des mécanismes légaux comme la pétition. Dans une pétition interrogatoire adressée au VPM de l'Intérieur et Sécurité, l'IBGDH cherche à être éclairé sur les statuts juridiques de la province. La démarche de l'IBGDH n'est pas une démarche pour combattre qui que ce soit. On ne soutient personne, on ne combat personne. Mais notre combat repose sur le respect de la loi congolaise, notamment l'article 60 de la loi électorale, qui voudrait que lorsque le gouverneur titulaire du poste est en mise en accusation, que le gouvernement provincial ait répété démissionnaire, qu'on organise les élections dans les 30 jours qui suivent. Les réaménagements du gouvernement provincial du Lua-Laba par les vice-gouverneurs et la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. L'initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains appelle les élus du Lua-Laba à faire barrage à ces nouveaux gouvernements. On appelle donc à l'Assemblée provinciale à ne pas investir l'équipe ou le gouvernement provincial tel que nommé par Mme Vifi. Lancé ce vendredi, la récolte des signatures ira jusqu'au 15 juin, sur Militanema, à Colouizi et à Kassaj. Faisant un tour à l'est de la RDC, mesdames et messieurs, face à la guerre qui sévit à l'est de la RDC, le gouvernement congolais a pris deux mesures drastiques. C'est notamment la considération du M23 comme un mouvement terroriste, la mise en garde du Rwanda ainsi que la suspension de vols en provenance du Rwanda via Rwanda. C'était lors du Conseil de ministre. Regardez. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. De ces faits, il est exclu du processus de discussion des Nairobi. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais. Il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandais à destination de la République démocratique du Congo. Telles sont les mesures prises par le gouvernement central lors du Conseil supérieur de la Défense élargi, en présaille au soutien avéré de l'armée rwandaise aux forces négatives M23 qui affrontent les phares d'essai dans l'est du pays. Des mesures saluées par Junior Katolo qui, tout de même, demandent aux Congolais de s'unir sans tenir compte l'opposition aux majorités. Nous prenons cela à cœur. Nous faisons notre disposition. Et nous appelons tous les compatriotes congolais partout, qui se retrouvent, de soutenir la force armée congolaise qui est au front. Première mesure, oui. Mais la dernière doit être la déclaration des guerres avec le Rwanda, estime Crispin Salomou. Je salue ces mesures. Mais je le dis, ce sont d'abord des premières mesures. Nous attendons encore des mesures assez fortes, telles qu'après la convocation de cet ambassadeur, il doit être chassé de notre pays. Nous devons rappeler notre ambassadeur. Nous devons fermer nos frontières entre l'RDC et le Rwanda. Nous devons même quitter les Nations Unies. Nous devons déclarer la guerre au Rwanda. Les relations entre Kinshasa et Kigali sont tendues depuis les génocides au Rwanda en 1994, avec l'arrivée massive en RDC de Hutu Rwandais accusés d'avoir massacré des Tutsis durant les génocides. Depuis, le Rwanda a été régulièrement accusé par Kinshasa d'incursion au Congo, de soutien à des groupes armés dans l'Est du pays. C'est la fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir regardé. Restez branchés sur Rwanda Télévisions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada